Sous-titrage Société Radio-Canada c'est vrai que je n'ai pas eu de temps. Donc, je n'ai pas eu de temps à faire de la cette situation, mais je ne suis pas le temps. Tonton! Quand vous avez parlé de mon ami, vous avez parlé de seraias ? On va! Bien! Quand je fais mon ami, vous avez déjà fait un peu de morceaux. J'ai vu que vous avez fait de sautre si vous avez fait un peu de soro, mais vous n'avez pas le temps de vous répondre. bon n'est pas foyer outis ari aïe 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 mi djabisa audi au catorier au mankanga aux questions reposées même affier s'arriala pour le cbc gata m'ont fait jusqu'à 21h vous souffrez 21h pour qu'elle kouka ville et où le sou des balles l'agé ou des convocations de tiamawa ou il mme olikata en offer a tanky ou ma bristolise et utala noffé na angata habit loupatou la main ou des sariai aca kélin fame a nié kelem mingi bouke sécurité d'état pour qu'on me le ble mais autant d'ordine yo pour city sécurité d'état ou ni tela policial en a constitution baie jambaria ika avocat ouille akana commissariat ni but procurer fait tu a le droit et ka avocat kana odikama depi soufait pour te révéler ou des camas bama tatara pour s'il a directement question de poser nana était écouté dit était beau était torturé moi du goût et fima afora que les questions les positifs à plein de mille déposés vignes n'allez il y avait qu'à diable fort ou à cv et qu'avocat nera habitat du programme d'imibé qu'est procréable de bouquet voilà donc en manquant à faux pour le soutaranofe ni condition la ni air la uta au kasraye vraiment uta au kasraye kwa encore une fois ni fina saraya batula paski jusqu'a 29 iso le droit kata nofe raspar mafokabura amafo ya brutalize amafokan nana nina kumana suro alidi inwili uyaka telephone tuabulo ou le souhait oula kwa kik avocat wili ou de kamayin wili n'a ma d'accord mais procréer wili donc après tourner nier rap soit wili kato commissariat lango bamata nato l'obiqua déposition tabba matabini assisté maître touré donc obé amé saraya de kono on on est secrété d'état de clé vous avez même on a fait un progrès extraordinaire décision maman boulou bika for security d'état kabarata et manga gambo wilé tony ça veut dire koobu yena à anti-sega for anti-jeo au co pour que c'est du tout cas mouwile katla gavante jj procrépare nativile pour ce qu'ils n'ont fait c'est qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a n'y a fonds à mado lango canto paris mois de mars dernier katon confiné d'un paris où y maman boulou méné secrété d'état la professeur clément dame l alice ni net et clément yelén d'un nama d'élganyé connie ta finie de la gilet non tardon il réseau tè menyea et kanto paris n'y est premier ministre voilà l'époque boucisse et katombe paris ou monsieur le premier ministre n'y a bala réseau kako secrété d'état d'un séni domine toni et professeur domine clément non vous avez saablie aucun indabla à kouma bon vraiment eh mettre nia mais mais secrété d'état ce n'est pas moi un go bon à faux président aïkouma secrété d'état mon oufait aïn indabla naïe saria souso procréé la pour ça aïta plein tique est procréé fi procréé k a poursuivi ou kaos sa secrété d'état et à l'épong a kouma mena kanto paris parce qu'il voulait Clément Blas procréer à poursuivir dans une condition qu'il a voulu qu'il devait passer en jugement où il m'a douté moi je suis intervenu dans la santé Clément parce qu'il était avocat parce qu'il était malien il était juriste il était battu les gens il était en train de se détenir le secrétaire d'état il était en train de se détenir l'avocat il était en train de se détenir 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 le ministère de Corou les ministres de Corou les avocats ou les fleurs ils étaient en train de se détenir c'est pourquoi j'avais dit à quelque chose malheureusement le dossier sauf au moins je devais faire ce que je devais faire si ça allait mais quand je devais faire celle qui devait être c'est le procrétaire je devais faire pourquoi ? je devais rompre si j'avais besoin de question de reposer est-ce que le maire ou non pour le soukakangata n'ont fait ni herla. Autant ou ka jugement yo, na mame mene, na mame mene tchouola. Ni avokaw nana, oulou de bo foo. Sa aussi, vous croyez que y a oumina, en sigo laga, nasro poulsou taramine, nou ya gardez kateme, gardavu, erkan. Ou bien nou tout un taramine souféminuide. Au wakila kwa mwanda d'ouka. Anto ka ouka mao. Anto ka ouka mao. Donc nou on est là, on est des sentinelles. On veille au respect du droit. C'est pas vous. Nou da ou tuki avokai. Ou ka ountui. C'est tout. Aya toango angabarake. Ou funa kabarae miye. Demisino aitake sa. Ay jamona jo. Ay jamona jo. Ou ka jamona ti dabla. Ou ka mwodovali dabla. Ou ka famo udogali dabla. Ode forad demisino. Angabarake. Ay barake. Peka kabarake. Eka barate ya wukayayu. Neka barate ya mersenye. Nga barate ya jurnaliseye. Nga barate ya wukamye. Na udarana, ay tunkofe. Awa sarafana. Autoré nkofe. Procedure mi banasa. Ama wasa. Nawa kila kwa. Mangan ga mineni herla. Wafuena. Nibisariya foye. Nisariya te. Je vais intervenir. Voilà. Yafuwa. C'est une femme. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une femme. Est-ce qu'il y a une femme. Et il y a une femme. Voilà. Il y a une femme. Voilà. Merci. Voilà. Mais je l'ai dit encore une fois. De la manière la plus claire. Je ne m'associerai à aucun trouble à l'ordre public. Je ne m'associerai à aucun manquement à l'ordre judiciaire, aux magistrats et à la justice. En tant qu'ancien bâtonnier, en tant qu'ancien ministre de la justice, je manquerais à tous mes devoirs si j'accepte qu'on traite la justice ou les magistrats d'une certaine manière. Je ne m'associerai jamais à ça. Je ne cautionnerai jamais cela. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement devant le procureur de parler aux jeunes militants du CDR. Et je l'ai fait. Et le jeune Yal Kouye, là, je lui ai demandé de venir. Effectivement, j'ai vu ces vidéos. Hier, ce matin, c'est le procureur qui me les a envoyées. Et je lui ai dit, je n'apprécie pas ça. Surtout qu'hier soir, je lui avais dit, il faut rentrer chez vous et laisser la justice faire son travail. C'est ce que je lui avais dit hier soir. Et donc, je n'étais pas content qu'il ait fait cette vidéo-là, 2h du matin, pour inviter les gens à venir à 9h au tribunal. Je lui ai dit, moi, désapprovision totale. Et je pense qu'il a compris. Il va prendre lui-même la parole. Mais je n'ai pas souhaité ça. Et je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne serai pas d'accord avec ça. On ne peut pas défier la justice. Si on vous convoque, vous répondez. Rasbat n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si le procureur me convoque, je réponds. Si Rasbat est convoqué, il doit répondre et s'expliquer. Et faire confiance à la justice. Et évidemment, le procureur n'était pas obligé de nous dire en tant qu'avocat qu'il n'allait pas le garder à vie. Mais il nous l'a dit. Et j'en témoigne. Avant que la procédure, il m'a dit, maître, il va aller, on va l'écouter, il rentre chez lui. Mais évidemment, si vous voulez faire un bras de fer avec la justice, le procureur ne peut pas admettre ça. Il est le représentant de l'ordre. Il est chargé d'assurer l'ordre. Et moi, je n'ai pas apprécié les images que j'ai vues. Les désagréments que les pauvres, les paisibles habitants, la commune 4 ont subi toute la nuit avec ces échauffourées avec la police, ces grenades lacrymogènes qui sont tombées même dans une clinique, c'est inadmissible. Oui, ce n'est pas normal. Tout ça, moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne cautionnerai jamais ça, je le dis clair et net. Je défends Rasbat à condition qu'on reste dans la légalité, qu'on respecte les juges, qu'on respecte la procédure. Voilà, c'est ce que je tenais à dire ce soir le plus clairement possible, que ce soit clair pour tout le monde, pour tous les Maliens, que personnellement, je n'accepterai jamais un outrage à la magistrature, au magistrat et à la justice. Je n'accepterai jamais qu'on défie la justice. Et je l'ai dit, je le répète à l'issue de l'affaire, je l'ai dit, j'ai toujours eu confiance à la justice de mon pays. J'ai toujours eu des magistrats à tous les niveaux, du parquet et du siège, à la cour d'appel, à la cour suprême. Nous avons d'excellents magistrats qui n'ont rien à envier à leur perdre la sous-région. Pour simplement dire, respectons l'état de droit, nous tous. Nous devons tous respecter l'état de droit. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de ces troubles-là. Ce pays, je l'ai dit, nous l'avons sans démagogie, je l'ai dit, nous l'avons en partage. C'est le seul bien commun qui nous unit tous. Nous avons le devoir de préserver le Mali. Et moi, je voudrais que cela soit clair pour tout le monde, que je ne serais complice d'aucune déstabilisation des institutions, encore moins de la justice. Voilà le message que je voulais passer. Et je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Et je remercie encore une fois que Rasbat doit être le premier à rendre hommage à la justice malienne. Parce que ce n'était pas évident du tout la décision dont on a bénéficié dans un temps aussi court, où tout le monde s'est impliqué pour que la justice soit dite. Et elle a été dite. Donc pour moi, cette affaire-là a été terminée. Je souhaite encore qu'on en reste là. Vraiment que les esprits se calment, qu'on revienne à la raison, qu'on respecte l'ordre surtout. Et je m'adresse aux jeunes militants du CDR. Je vous ai apprécié. Vous avez rejoint le mouvement que j'ai fait, le Morema, pour la refondation du Mali. La refondation du Mali ne saurait se faire dans le désordre. Si vous souhaitez qu'on continue ensemble à évoluer pour refonder ce pays-là qui est le nôtre, vous êtes des jeunes, nous on a fini, j'allais dire. On vous accompagne pour refonder ce pays. On le fera dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des institutions, dans le respect des autorités, dans le respect des anciens, et dans le respect de nos valeurs et de nos traditions. Donc encore une fois, merci à tout le monde. Et j'espère que tout ça là, en ce qui concerne en tout cas cette affaire-là, sera oublié très bientôt. Voilà.